Puissance, vitesse, endurance, à ce jeu-là, les filles excellent. Comme c'est Lyonnais qui affronte Paris pour la petite finale. Du rugby à 7, équipe réduite, temps de jeu réduit. La numéro 18, Leila Ghermitte inscrit le dernier essai et signe la victoire. 17 à 5 pour Lyon. Elle déjà sacrée championne du monde universitaire l'an passé. On espère que les filles à terme vont avoir le même statut, la même reconnaissance que les garçons. Après, on sait qu'il y a encore du chemin, mais ce genre de tournoi, c'est les résultats que font les filles aussi aux nations ou ailleurs qui font que le rugby féminin commence à être connu en France et dans le monde. Et on espère devenir une grande nation du rugby dans le monde. Étape cruciale pour toutes celles qui rêvent de goûter aux compétitions, le tournoi permet de sélectionner les meilleures joueuses. Depuis les tribunes, rien n'échappe à leurs yeux de l'inx. Ils sont là pour repérer les nouveaux talents. On cherche vraiment des filles qui ont des qualités athlétiques hors normes, d'une part, et des qualités techniques aussi importantes. Le but du jeu, c'est de voir par rapport aux compétitions internationales, universitaires, de voir les garçons et les filles qui sortent du lot et pouvoir leur permettre de se confronter à ce qui se fait au mieux dans le monde, avec les Sud-Africains, avec les Australiens. C'est vrai que c'est une étape importante pour eux et pour elles. Toute jeune discipline olympique, le rugby a cette fait rêver des générations de jeunes. Pour Leila et ses coéquipières, les universitaires un tremplin pour espérer un jour passer professionnel. Leila et ses coéquipières ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !